This is Eclectic Productions Les amis, si comme moi ce matin vous vous êtes réveillés Que vous aviez le bien le plus précieux, je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas de l'amour Je parle bien évidemment de la santé Que les gens que vous aimez et de surcroît ceux que vous n'aimez pas se sont également réveillés Sont en bonne santé, alors on peut le dire, aujourd'hui est un nouveau jour Today is the new day On m'a pas mal fait le reproche comme quoi ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo training J'ai donc décidé de reprendre les vidéos training Et donc Rob m'a dit ok, on va faire une séance Young Et non seulement on va faire une séance Young Je vais te faire découvrir une nouvelle salle qui est monstrueuse Et là je viens d'arriver à Shell Il m'a fait venir jusqu'à Shell C'est le Mordor, d'accord, il m'a fait venir à Narnia Et quand j'arrive il me dit non en fait on va pas faire de séance Déjà quand je te dis qu'on va faire une séance ensemble Et de surcroît une séance Young Rien que quand je te dis Young Tu te dis ah, je pense qu'il veut me la mettre Le mec il m'a fait venir jusqu'à Shell Parce que oui en fait il m'a dit Pour te faire venir il fallait que je te dise qu'on faisait une séance Young Déjà Donc du coup et bien maintenant la seule chose qu'il nous reste à faire C'est visiter cette magnifique salle Donc en compagnie de robe qui ne va pas faire les jambes Mais bon au moins il va visiter la salle avec moi et c'est cool Mais toi je te connais, tu es là et là Tu vas rentrer là-dedans Tu es comme un enfant dans une boutique de bonbons Ou dans une boutique de jouets Il va vouloir toucher à tout Tu vas être en extase partout Tu vas faire des trucs limite gênants Et je veux vraiment pas être affilié à ça Tu fais des trucs hyper gênants dans tes vidéos des fois Il va faire des trucs chelous Moi je ne veux pas être affilié à ça Vas-y, va faire ta visite, on se revoit après Tu sais quoi, là je viens de passer de l'énervement à l'excitation Bon ben, à tout à l'heure, à tout à l'heure Il commence, il commence Je viens d'arriver dans cette salle Je n'ai jamais vu personne, je ne connais personne Et j'ai déjà réussi à me faire recruter par la salle Je suis donc maintenant le nouveau mec de l'Icon Qu'est-ce que t'en penses ? Je serais crédible ou pas comme ça ? Ça va Ça va ? Bonjour, qu'est-ce que c'est pour un abonnement ? 20,90 par mois Non, c'est quoi le prix ? Eh, c'est combien l'abonnement ici ? Bonjour, bienvenue chez On Air Shell Figurez-vous que vous avez en ce moment une promotion 6 mois à 19,95 Ça va, je le fais bien ? C'est bon ? Cool Première chose que je vais faire, c'est me mettre à l'aise Parce qu'il fait chaud, tu vois Et puis il faut que je montre un peu le... Il faut faire des vues sur Youtube Tu vois ce que je veux dire ? On va mettre une petite musique douce en même temps, tu vois Je viens de remarquer quelque chose de très très important C'est que là, je vois plein de belles choses là Donc il faut savoir un truc sur Nage C'est que quand vous invitez Nage quelque part Nage ne repart jamais les mains vides Ça pense quoi ? À quoi on ressemble ? On est beau ? C'est bon C'est officiellement ma casquette maintenant On m'a déjà fait la réflexion que cette tête de mort et moi on se ressemblait Donc on va faire un petit comparatif Je sens un air de fameux l'homme Vous avez un espace cocooning et lounge Regarde, viens J'ai envie de faire, tu sais comme il faut dans les films là quand ils sautent Mais imagine je le pète avec mon gros corps Vas-y, il a l'air seul, t'inquiète Ça donnait quoi visuellement ? Il y avait la classe ou pas la classe ? Maintenant le problème de ce fauteuil C'est que là j'ai plein et il est confort Viens après la vidéo on fait quoi ? On le prend tous les deux, on le met dans le coffre de la voiture Je le ramène à la maison Incroyable ! On dirait pas que t'es dans Titanic là Dessine moi comme tes femmes français C'est ça qui est vraiment cool dans les honneurs Tu vois c'est que t'as un espace détente Et là je viens de voir un espace là-bas là Que je n'avais pas vu en entrant mais que là vient d'attirer mon attention Là on rentre dans la catégorie summer body Il faut lever le t-shirt comme ça tu vois bien mon boule Tu vois je fais comme ça On se frappe la machine Je suis en position squat Bien on continue la visite parce que je crois que je vais continuer à dire trop de conner Prochain espace c'est après ça c'est l'espace que je préfère l'espace cardio Qu'est-ce qu'avez-vous à me suivre monsieur ? C'est un peu bizarre là Si je saute d'un pont tu sautes d'un pont ? Attends attend je vous le pique deux secondes Quand vous entrez dans le club vous tombez sur ce... Mettez moi ce beau gosse Attends les yeux, les tatouages, les sourires... Colgate et tout C'est pour la salle qui était venue ou c'est pour moi ? Mais je sais plus ! Je mettrai son instagram dans la description parce que je sais que... On se connait, on se connait Et venez voir nage Donc on se retrouve dans l'espace cardio Et puis comme tu l'as vu grâce à cette petite vidéo cinématique Que j'ai faite avec tout mon amour Il y a énormément de machines Une première chose que j'ai observé qui est très importante c'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6 escaliers bordel ! Rob il me connait quand même hein ! Il m'a dit t'allais être comme un gosse et je suis comme un gosse ! Ouais ! Il y a la glace ou quoi ? Tu peux mettre Netflix et Youtube T'as vu comment j'ai insisté sur Youtube ? Pourquoi j'insiste sur Youtube ? Parce que en mettant Youtube tu peux me regarder D'ailleurs écoute ce que je vais faire C'est que je vais voir avec le patron de la salle Vu que maintenant je travaille ici tu vois si jamais il peut faire en sorte Que les écrans soient tous bloqués sur ma chaîne ! Comme ça et bien quand tu feras ton cardio tu verras forcément moi Et après tu peux que passer une bonne journée après ça ! Il filme ! Avant de lancer la vidéo Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Tu m'as lancé un défi ! Il m'a dit est-ce que t'es capable de refaire La pose de ce mec ? Vas-y c'est facile ça ! Hé ! C'est un coup dans ma tête c'est beaucoup mieux que ce qu'il y a été dans la vraie vie ! Maintenant on va monter J'allais dire on va monter en haut Mais il y aura toujours un TB pour me dire on peut pas monter en bas Donc maintenant on va monter Et je sais pas ce qu'il se trouve en haut de ces escaliers On va le découvrir ensemble ! C'est stylé ça ! Tout à l'heure quand on pète à le fauteuil on va pète à ça aussi ! Musique Bon alors là on arrive du coup dans un espace un peu tu vois Cross training prépa physique On vient d'arriver à haut Il y a des mecs qui sont en train de filmer une vidéo On va aller s'incruster dans ma vidéo C'est une vidéo pour toi ? C'est une vidéo pour moi ? C'est pour moi ça ? Fx3 ? Fx6 ? Oh non non ! Fx3 c'est à l'ancienne ! Fx3 c'est à l'ancienne ! Fx6 ! Il a bombé ! Pour qui tu me prends ? Assault Bike Alias les vélos qui font beaucoup de vent Je sais pas si t'as dit En vrai si t'es une fille faut que t'essayes ce bike Parce qu'après ça fait comme la petite sirène Je dirais pas que je demeure une tondeuse à gazon ? Allez on continue ! Donc là on arrive dans l'espace qui me fait le plus peur dans toute salle de sport Déjà je viens de remarquer quelque chose très important C'est qu'il y a 4 cages à squat Et ça au même titre que les trucs cardio que j'ai dit en bas C'est super d'avoir 4 cages à squat Et il y a également des barres parallèles Oh je suis encore fier ! J'ai vu les sliders, j'aime trop les sliders Je vais faire genre je le pousse Et toi tu fais genre tu recules, t'es prêt ? Avoue ! Viens on fait une cinématique où genre là tu prends mes pieds tu vois Oh la la, quelle dingue ! Tu m'as rien entendu ! Tu m'as rien entendu ! C'est normal ! C'est parce que c'est fait pour ! Il y a deux secondes j'étais en train de m'extasier devant quoi ? Devant le fait qu'il y avait 4 rack à squat ! Qu'est-ce qu'on vient de découvrir ? Non mais franchement ! Est-ce que tu peux m'avoir là d'un miroir ? Ça c'est des miroirs, c'est ce qu'on appelle communément dans mon jargon Des miroirs instagrammables Je m'en vais d'ailleurs de ce pas faire une story Résultat final, tu es instagrammable On te voit un petit peu mais bon c'est à tes beaux gosses Oh ça claque le témo ! Là ça fait instagrammable à Spock ! Du coup on arrive dans l'espace boxe Là du coup tu as un réel Comme ça si jamais quelqu'un te fait chier tu peux le choper en tête à tête 1, 2, 3 tapis Pas des tapis, des sacs de frappe Par contre ce truc là là C'est vraiment un truc que je n'ai jamais su faire de ma vie En fait ils se barrent tout le temps Regarde, je vais te faire voir tu vas comprendre Je vais me concentrer Tu vois ? T'as déjà vu dans les films qu'ils ont fait ? C'est pas une dinguerie ? Si ils sont aux deux Attends, là faut lever les chaussures Là c'est vraiment l'espace tu vois Je vais te montrer Là-bas c'est genre si vous avez eu un petit litige Un petit litige vous allez là-bas dans l'espace Par contre si c'est genre un gros conflit Là tu la ramènes là Tu vas faire un truc Tu te mets au fond comme ça Et je fais mon entrée comme si j'étais un combattant de mes mains Crédible ou pas crédible ? Moi d'où ? Et là c'est l'espace Karate Kid tu vois Là c'est l'espace pour lâcher des... Je sais pas si je sais encore faire le relevé C'est du temps Presque Je suis sûr que tous les gens qui regardent cette vidéo Ils m'ont vu en mode Moi lui dis c'est facile Je sais pas pourquoi t'as galéré comme ça Attends attends Pousse 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 Je ne vas pas plus loin Là je crois qu'on arrive dans le... T'entend ce doux bruit ? Attends attends écoute Pas fait mais non, c'est du miel dans mes oreilles, ok ok donc là on a un espace abdos visiblement, ça c'est un truc pour faire la sieste, non je rigole c'est pour faire les abdos, faites pas comme moi, donc là déjà je viens de voir une machine, c'est une… oh la 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 la… je pose mon téléphone parce que je vais le casser encore, oh la 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 la… Ça c'est la grosse machine mon gars, elle est, ouf, mais oh la 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 la… Tu sais que cette machine là mon gars elle est méga méga dure à trouver, je vais tout essayer, cherche une fois. Ça c'est pour le summer body ça mon gars. Tu filmes, battre ça. Dans ma tête c'était mieux que ce que je viens de faire. Ça, ça s'appelle un belt squat. Et en fait ce que ça fait, c'est que ça ne met pas de tension sur le bas de ton dos en fait. Donc si tu as des problèmes de dos et que tu ne peux pas avoir la barre ici, ça c'est une dinguerie. Et une machine à hip thrust. C'est vraiment une machine que n'importe quelle salle devrait avoir. Parce que c'est un peu l'exercice du moment où tu vois le hip thrust. Sauf que le problème du hip thrust c'est que c'est une galère. Il faut trouver un banc, une barre, nanana, ça te fait mal ici. Et en fait avoir une machine à hip thrust c'est une folie. Il y a un deuxième espace guidé. Genre là on a vu qu'une partie. Je croyais que c'était ça la salle. Donc là on arrive dans la deuxième partie de la salle et qui est encore plus grande que la première. Alors déjà je viens de rentrer et de prime abord un truc m'a attiré l'attention. Viens avec moi. Cette rangée de machines là. Ça c'est de la balle ces machines là. En fait c'est des poulies mais que tu peux utiliser en version assise etc. Tu tapes des exercices comme ça. Tu peux taffer les biceps. Tu peux taffer les fesses. Tu peux taffer les fesses. Non j'ai bien. A moitié. Tac. Un autre truc qui est super populaire c'est les poulies. Mais dans la plupart des salles, tu as un seul vis-à-vis donc il faut se battre pour. Là, peu importe l'exercice que tu veux le faire, tu as une, deux, trois, quatre machines avec poulies qui sont adaptées. Mais c'est une folie. Ces machines là ce qui sont cool c'est qu'elles sont tu vois, tu peux vraiment changer l'inclinaison. Ça ça claque parce qu'après tu peux vraiment aller dans l'angle où tu veux. Tu vois ça c'est nickel. Je viens de voir une machine qui claque sa mère mais il y a un mec dessus on va attendre parce que celle-là il faut que je te la montre. Tu repites un peu. Il faut quand même attendre qu'il finisse parce qu'il faut être poli. Tu vois ce que je veux dire. Par contre elle est en train de faire une série de 64 aussi quand même. 65. T'imagines mais à côté de lui comme ça. 68. Il y en a qui font des fois, tu sais ils disent ouais, il te reste combien de série ? Tu fais ouais une et j'ai terminé, vas-y ok cool. Et il attend genre à 40 cm de toi comme ça. Mais là, vas-y, vas-y fini. Allez termine, termine. Vas-y, vas-y. Tu veux que j'arrache, il m'a déjà arrache tout donc là maintenant. Si j'arrache tout, après les gens ils vont être jalouches. En gros, tu es là. Boum. Tu attrapes ici. Et boum. Oh la la. Mua, mafioso. Nan chiant, Kiu fin. C'est ça. Y a quoi ? Comment est-ce la sol en bas ? En bas, y a encore une seule ? En bas, y a encore une seule ? Non dis pas plus ! Allez viens ! Comme tu peux certainement le voir, derrière moi se trouve, c'est la salle du temps, elle est infinie cette salle, je suis en train de péter un plomb gros, on va essayer de faire ça dans l'ordre, parce que je veux pas en louper une minute, alors déjà la première chose que tout bon gros muscu qui se répète, qui se répète, qui se respecte, fait lorsqu'il arrive dans une nouvelle salle, c'est qu'il voit les haltères montent jusqu'à combien, c'est très important, tu vois nous on aime bien du 50 grand minimum, 60 kilos devant vos yeux épaillés mesdames et messieurs, tout pour les pics, tu as encore une cage à squat, ça fait combien de cage à squat en tout, Adrien on a vu combien de cage à squat, trop ? Adrien que vois-je, il y a une deuxième belle squat et une deuxième machine hip thrust, oh non, machine hip thrust et un deuxième belle squat, ce que je vais leur proposer c'est tout simplement qu'ils me fassent une chambre quelque part, je vais habiter ici, ça sera plus simple. En fait là on a fait un cercle, on est au début de la salle, du coup on arrive devant l'espace Only Ladies, sauf que comme tu l'as peut-être remarqué ou pas, je ne suis pas une femme, mais j'ai une solution à tout. Bonjour les girls, bienvenue dans l'espace femme, suivez-moi, là je vais faire l'influenceuse tu vois, alors les chouchous comme vous pouvez le voir il y a une salle de teinture rose avec des murs très magentés, une tête de squelette au féminin parce que bien entendu il faut représenter tout le monde, regarde la tête, bien entendu les machines sont toutes de très bonne qualité, elles sont de manufacture américaine, d'accord, c'est pas du... Leg curl, extension, tout pour faire le bas du corps, fessé, j'ai passé toute la vidéo à poser mon téléphone stratégiquement pour éviter ce désagrément, et qu'est-ce qui se passe ? Là tout de suite sous tes yeux, et bien Adrien, qu'est-ce qui se passe ? Surtout maintenant le téléphone, écoute le prix d'une voiture, Adrien, il y a une troisième à la Machine of Trust, mais ça ne s'arrêtera donc jamais. Je vais relever un truc très important, c'est que dans cette salle, l'espace femme se trouve au début de la salle, parce que certaines femmes, pour des raisons qu'on peut comprendre, n'ont pas envie de traverser toute la salle pour aller à l'espace femme. Ici c'est vraiment t'as les vestiaires et bim, espace salle directe, très important le bim, tu vois, bim t'as l'espace salle, je suis crédible à toi-même ? Chose que j'apprécie énormément, il y a des machines haut du corps, parce que beaucoup de salles, je vais pas dire le nom parce que j'aime pas faire de conflit d'intérêts, mais j'ai beaucoup de salles, ne mettre que des machines fesses, cuisses, dans les espaces femmes, tu vois, ce que je veux dire ? Et là, il y a des machines haut du corps, pec arrière du dos, épaule, poulie pour faire, bras pour faire ce que tu veux qu'il se fait avec une poulie, mais tirage pour le dos, désaltère, pareil, désaltère, c'est très rare dans les espaces femmes. Et alors là, je vois quelque chose qui me plaît, beau, mais j'arrête pas d'oublier de faire l'influenceuse. Là, je vois quelque chose que j'adore beaucoup, c'est que d'habitude dans les salles pour l'espace femme, il n'y a pas le squat libre, parce que les gens pensent que les femmes ne savent pas faire de squat libre. Alors, il y a toujours le guidé, mais jamais le libre. Ici, il y a un libre. C'est l'espace femme le plus complet que j'ai jamais vu. Et je dis ça, là, je reviens vite fait normal, vite fait normal, c'est l'espace femme le plus complet que j'ai jamais vu. Je vous laisse trois secondes, je vais vite fait redevenir un homme, et puis je vais retrouver Rob, et puis on va conclure cette vidéo, parce que vous devriez en avoir marre pour ma tête depuis pas l'heure. Moi-même, j'en ai marre de m'entendre, tu vois. Wesh, les gars, c'est nazeux. Tu sais quoi, Rob ? Tu avais fort raison. En fait, dis-lui, c'était genre, on découvrira l'espace, après je pensais que c'était fini, et après elle a muscu. J'étais en train de m'extasier et tout, et après il y a un mec qui m'a dit quoi, il m'a dit, t'as vu l'espace en bas ? Je lui ai dit, oui, je lui ai dit, il a mis sa perruque, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit qu'il allait faire des trucs bizarres, mais qu'est-ce que t'as avec cette perruque ? Tu essaies de nous faire passer un message ou quoi ? Bon, en tout cas, je t'avais pas menti, la salle, cette salle, donc là, Gine 80, tu as dit les machines qu'il y avait pour les jambes, Hammer également, il y a certaines machines en Gine 80 guidées qui existent en charge, donc convergentes, libres, guidées, chez Hammer. Donc, du coup, on va conclure cette vidéo, sinon ce ne sera pas une vidéo YouTube, ce sera le Seigneur des Anneaux. Bon, déjà, un grand merci à Rob pour m'avoir placé une belle courgette. Également, chose que j'avais pas encore fait, mais j'attendais l'occasion de le faire publiquement, parce que je pense que c'est important, c'est de remercier. Tu vas me faire un bisou, publiquement, tu vas me faire un bisou ? Ouais, ouh ! Non, c'est vraiment blague à part, et la raison pour laquelle j'ai une aussi haute estime de Rob au-delà d'autres personnes, parce que c'est un milieu où on se connaît tous, on est tous des connaissances, mais il y a peu de gens dans ce milieu que je considère comme des amis, et Rob en fait partie. Et une grande chose qu'il a fait, c'est que c'est une des premières personnes où, à l'époque où j'ai démarré, personne ne savait qui j'étais, tout le monde s'en foutait de ma gueule, c'est un des premiers qui m'a dit, viens sur ma chaîne, je vais te donner de la force, je vais essayer de te démarrer un peu le truc. Et c'est vrai que c'est un peu un des premiers qui a cru en moi, entre guillemets, à l'époque où les autres, je les intéressais pas parce que j'étais pas rentable, en fait. Rob, c'est un des seuls où, à l'époque, il n'avait rien à gratter, c'est très important, et il m'a quand même dit, ouais, on va faire des trucs ensemble et tout, et rien que pour ça, il faut que je te remercie. Et t'es l'une des personnes, avec Max Fox également, qui fait un petit coucou, que je peux appeler, et Amon également, que je peux appeler à n'importe quel moment et qui est toujours présent, et ça, comme tu l'as dit, c'est la famille, c'est le sang, et la vidéo qu'on a fait ensemble sur ma chaîne, c'est celle qui a le mieux marché, j'ai fait plus de 500 000 vues, t'as parlé vrai, et c'est plutôt moi qui te remercie d'avoir fait la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne, parce que grâce à toi, des gens m'ont connu, des gens même t'ont reconnu dans la rue grâce à cette vidéo, ça t'arrive souvent, échanges, partages, on est là pour permettre aux gens de s'instruire, d'avoir la meilleure information possible, on ne change pas la face du monde, on est juste là pour passer un bon moment, et qu'on est ensemble, on passe toujours un bon moment, mais moi je te dis direct, jamais tu mets cette putain de perruque quand on est quelque part dans la rue, parce que moi j'ai une réputation frérot, t'as vu Rob, voilà. Bref, l'équipe, comme je l'ai dit, j'espère que ça vous a donné envie de visiter la salle, et j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller suivre Rob, je mettrai également son Instagram et sa chaîne YouTube en description, c'est une, sans pas ce que c'est mon pote, mais c'est une des meilleures chaînes YouTube francophones, ne serait-ce que parce que, c'est mérité, c'est mérité. On aime mieux être détesté pour ce qu'on est, plutôt qu'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Jou !